En permanence, qui sont là jour et nuit, et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte. Et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence ? En permanence, oui. Pour être dans votre défaillance de mécanisme d'alerte, impossible ? Tout est possible. Tout est possible. Moi je vois mal parce que ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc. qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ? Ça n'est jamais arrivé ? Non. Je suis ravi. On voit bien quand même que les travaux de restauration d'un monument historique qui date de tant de siècles, accentuent la fragilité du monument lui-même. Et l'un des problèmes qui se posent aussi, c'est la surveillance de ce type de chantier. C'est-à-dire qu'il est quand même... Voilà, c'est propos de l'architecte, l'ancien architecte de Notre-Dame. Donc, chaque mot qu'il a dit, chaque mot qu'il a dit, c'est à réfléchir. Chaque mot à étudier ce qu'il vient de dire. Benjamin Mouton. Alors Mouton, mes chers amis, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? J'ai entendu plusieurs personnalités. Ils ont contesté la version incendie. Ils ont contesté. Alors, on demande quelles sont les preuves. Pour prouver, déjà, vous savez, pour n'importe quelle chose, il y a les pensées. On pense comme ça. Après, il y a, si on veut avoir l'avis des gens, des experts, voilà, c'est M. l'architecte. Le M. l'architecte, Benjamin Mouton, pendant 13 années, il a dit, il était à la tête comme architecte de Notre-Dame. Il dit, aucun court-circuit, aucun départ de feu, tatati, tatata, n'était pas possible. Deux personnes étaient en permanence, vérifiées, surveillées. Toute l'installation s'était rénovée, etc., etc. Mais après, il dit, il faut beaucoup de bois pour brûler. Et tout de suite, il arrête la parole et il dit autre chose. Benjamin Mouton, un an et une minute et demie d'intervention. Et ça, c'est très important, mes chers amis. Maintenant, c'est votre tour. Vous êtes sur 95 de l'FM, d'ici maintenant, avec David Apassi, avec vous. À ce sujet et au sujet d'attentats, l'assassinat de plusieurs centaines de personnes à Sri Lanka. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer. En composant le 08, 92, 23, 95, 20. Également, vous savez, vous pouvez nous écouter et regarder quand vous regardez à la télé. Il suffit de taper sur votre smartphone, sur votre ordinateur, sur votre iPad. Même si vous êtes dans la voiture, vous mettez votre téléphone juste en face de vous. Vous tapez ici et maintenant, point com. Et vous pouvez nous regarder, comme vous regardez à la télé. Et vous êtes n'importe où dans le monde. Vous êtes à Sri Lanka, Japon, aux Etats-Unis, Australie, en Europe. Voilà. Vous pouvez nous capter, nous regarder, ici et maintenant. Également, comme vous le savez, mes chers amis, Radio ici et maintenant, depuis plusieurs années, présente 24 sur 24, sur la radio numérique terrestre, sur le canal 9A, de votre poste de radio, TAP+, Digital Audio Broadcasting Radio, diffusé, une diffusion sonore numérique, formidable. Voilà. Tout ça, c'est grâce à qui ? Grâce à mon ami, Didier Doplech, celui qui a eu l'idée de fonder cette radio. Et aujourd'hui, notre fréquence, depuis des années, c'est 95, 2 FM. Vous pouvez écouter et intervenir. Oh là là, depuis des années, les nuits qu'on a passées ensemble. Voilà. C'est vous que vous avez la parole, mes chers amis, et on vous écoute. 08, 92, 23, 95, 20. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu écoutes quoi comme radio, toi ? J'écoute radio ici et maintenant. Où ça ? Sur le 95.2 en FM. Seulement ? Non, aussi sur le canal 9A en RNT, 24h sur 24. On peut aussi écouter sur Internet ? Ouais, sur ici-et-maintenant.com. Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Où vont les yeux et les oreilles ? Libérons la parole. Oui, mais comment ? C'est plus possible aujourd'hui. Tu peux toujours écouter Radio-Ici et Maintenant. C'est sur le 95.2 en FM. Seulement ? Non, aussi 24h sur 24 sur le canal 9A en RNT, sur Internet, sur ici-et-maintenant.com. Radio-Ici et Maintenant, tu m'as dit ? Radio-Ici et Maintenant. Ici et Maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Vous écoutez Radio-Ici et Maintenant, sur 95.2 FM. Sur Internet, ici-et-maintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « L'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors cette expression de l'islam politique, comme vous voulez l'entendre, David Abbassie a inventé depuis 40-42 ans. J'en avais parlé en Iran avant 1980, mais quand je suis arrivé ici, ça fait 40 ans, mais plus de 40 ans que j'ai inventé cette expression « comme quoi l'islam politique est le danger qu'il peut avoir cet islam politique ». Une fois, j'ai exposé ça, notre enregistrement, il existe sur l'internet, un premier ministre iranien, Mehdi Bazargan. Mehdi Bazargan était premier ministre iranien juste à la veille de la révolution islamique d'Iran, désignée par Roménie. À l'époque, le président de la République n'était pas dans la constitution iranienne. C'était premier ministre. Et Mehdi Bazargan était premier, premier, first, premier ministre. Alors, quand on a parlé de ça, il a dit que c'est une invention de David Abbassie, islam politique. Et après des années que lui n'était plus au pouvoir, il a renoncé par l'interview qui a été faite par moi, avec moi, Mehdi Bazargan, un grand idéologue islamique, mais il portait le cravate. Il n'était pas un ayatollah, c'était un ingénieur, il portait le cravate. Lui-même, il a dénoncé, il a dit que nous avons auteur, pendant 50 ans, de ramener l'islam dans la société et politiser l'islam. À l'époque du Shah d'Iran, il était condamné, il était en prison, plus qu'il défendait un islam politique. Alors, lui-même, moi, j'étais à l'époque à Paris, et il m'appelle un jour pour me parler au sujet de certaines choses, et surtout au sujet d'interviews qu'il avait fait avec lui, journal Le Monde, qui ne l'avait pas publié, il m'a demandé si je connais Mononaïm, je peux faire quelque chose pour lui ou non. Après, j'ai dit, tu vas parler sur quoi ? Il a dit sur le terrorisme et tout ça. Je lui ai dit, ce sont des sujets qu'on ne parle pas ici. À l'époque, il a déjà 25 ans. À l'époque, on a resté en contact encore, c'est-à-dire, à l'époque, j'étais avec lui en contact en Iran, mais ici. Et un jour, je lui ai proposé de l'interviewer, il a accepté. Et c'est là-dedans que Bazargan, c'était un idéologue de la République islamique d'aujourd'hui. Il a renoncé à tout ce qu'il a fait pendant des années pour islamiser le pays, pour faire la révolution islamique. Mehdi Bazargan. Trouvez ce nom sur l'internet, vous allez voir, c'est quelqu'un d'assez important. Alors quand les gens assez costauds comme lui, ils renoncent à la politisation de l'islam, et qu'actuellement, dans tous les pays arabo-musulmans, vous avez des millions de gens qui pensent comme ça, qu'ils soient en Égypte, qu'ils soient en Tunisie, qu'ils soient en Algérie, qu'ils soient au Liban, la Syrie, l'Irak, pendant des années avec Saddam, Bachar, il était communiste, marxiste, socialiste, il n'était pas musulman. Vous voyez ? Alors, imaginez-vous que maintenant, ici, maintenant, au XXIe siècle, on va avoir peur de l'islam. Donnez pas diffuser certaines informations. Donnez pas parler de certaines choses. Même quand il y a un attentat, comme attentat d'aujourd'hui, à Sri Lanka, à Sri Lanka, nous, j'ai entendu tout à l'heure, il y avait quelqu'un, un journaliste, qui nous l'a dit, ah oui, non, c'était contre l'Occidentaux, ce n'était pas contre les chrétiens, ce n'était pas islamistes. Et après, il y a d'autres attentats dans le monde qu'on l'oublie, on ne sait pas maintenant, par le plus. Pourquoi on a fait ça ? Et en plus, on donne de temps en temps des mauvaises adresses. On donne des mauvaises adresses, comme quoi, oh, tels gens n'étaient pas présents au travail, tels gens patatis, tels gens patata, pourquoi ? Pour brûler la piste. Tout ça, vous savez, ce n'est pas toujours une question de pétro-dollar, une question d'avoir peur. Ils ont peur. De temps en temps, ils ont peur. Moi, je me rappelle, je vais vous dire, j'étais en train de parler avec un chef d'État d'un pays très prestigieux. On a parlé sur l'islam politique et tout ça. Il avait lu mon bouquin « Femmes et guerres en islam politique » préfacé par le sénateur Henri Kayave. Henri Kayave, c'est quelqu'un comme Emma, c'est un grand écrivain, c'est un grand nombre de lois en France. Beaucoup de lois français, c'est grâce à Henri Kayave. Beaucoup, beaucoup. IVG, CSA actuelle et beaucoup d'autres lois étaient en Asie et tout ça, c'est Henri Kayave dès le départ. Et après, il le donne à Simon Veil cette loi, l'autre, mais c'est lui, il était le père de la plupart des lois humaines en Europe et en France. Henri Kayave, il a préfacé mon livre « Femmes et guerres en islam politique » et ce chef d'État européen aussi, il avait lu son but. Là, quand on a parlé, il a dit « Écoute, David, nous sommes conscients de ce danger. mais regarde autour de toi, notre ville, notre pays, il y a plein de musulmans. On ne peut pas dire que c'est ça. On ne peut pas. J'ai peur. Si je dis ça, même peut-être que je vais être tué par mon garde. Je ne sais pas si il est musulman ou non, mais de temps en temps comme ça. Et ça, imaginez-vous, ce n'est pas contre les musulmans, parce que les musulmans sont des êtres humains tellement gentils. c'est l'idéologie. C'est l'idéologie islam politique. Vous voyez, quand on parle de l'islam politique, on ne parle pas de l'individu. L'individu, il est saint, il est gentil, il est humain. C'est l'idéologie que chaque instant peut fabriquer un terroriste. Et vous pouvez, après, devenir terroriste tout un coup. Et comme vous avez pu constater, dans plusieurs actes terroristes qui ont été faits dans le monde, par les gens, que ces gens-là, c'était qui ? C'était des gens éduqués à l'université, à Londres, à Paris, aux Etats-Unis, à Belgique. Il y avait de temps en temps de truyants, ils sortaient de prison. Dans la prison, il est devenu islamiste, djihadiste, c'était tout ça. Mais pour le part aussi, c'était des gens. C'est quoi ? Tout d'un coup, c'est l'idéologie. Il le ramène vers la sensibilité religieuse, le paradis, 72 vierges, l'Occident qui est mauvais, etc., etc. Ils font ça. Après, ils sont capables de faire le 11 septembre et d'autres. Et d'autres, mes chers amis. Et voilà. Et voilà. Nous sommes encore tristes ici et maintenant. Mais malheureusement, on ne voit pas aucune manifestation, aucune contestation, pour dénoncer ces actes terroristes qu'il fait avec Allahu Akbar. Qu'il fait avec Allahu Akbar. Il crie Allahu Akbar et il tout. Il ne faut pas avoir peur, mes chers amis. Vous devez être présent dans la vie sociale. Vous devez être présent. Cette idéologie ne devra pas exister. Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de l'individu musulman. Non. Je parle d'idéologie. Cette idéologie, l'islam fanatique, que tout le monde l'a condamné, même avant tout, c'est les musulmans qui l'ont condamné, qui est en train de prendre chaque jour des victimes. D'abord, des musulmans même et après, des civilisations judéo-chrétiennes et des peuples du monde entier. Cet danger, vous devez l'écarter. Vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. Mes chers amis, on va vous écouter. Bien sûr, on va vous écouter. Vous avez la parole et cette musique que vous aimez beaucoup, je vais vous la diffuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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